Alors on nous dit que la droite AC, ici, est tangente au cercle de centre-haut, donc ce cercle-là, par le point C. On nous demande quelle est la longueur du segment AC. Donc première chose à établir ici, on sait qu'une droite tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon passant par le point d'intersection entre la droite tangente et le cercle. Donc ici, on a le rayon, là, OC, qui est perpendiculaire à la droite AC, donc on peut définir un angle droit. Et ça nous donne une information intéressante sur ce triangle ACO. Eh bien, en fait, ce triangle ACO, il est rectangle, et ça va nous permettre d'utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux côtés au carré. L'hypoténuse, ici, c'est quoi ? On va l'identifier, c'est le côté le plus long, c'est le côté qui est également opposé à l'angle droit, donc l'hypoténuse, c'est AO. AO, sauf qu'on n'a pas sa longueur entière AO, on a uniquement AB. Mais il faut remarquer que OB, c'est quoi ? C'est un rayon, c'est un rayon même titre que OC, et donc OB, ça vaut 3, c'est la même longueur, et du coup, on obtient la longueur de l'hypoténuse, AO, qui est égale à 2 plus 3, qui est égale à 5. Donc voilà, on peut résoudre, essayer de chercher maintenant à résoudre notre problème, en écrivant que AC² plus, et bien cette fois-là, c'est 3², donc 9, est égale à 5², donc est égale à 25. Bien, il faut se débarrasser du 9 ici, donc on va soustraire par 9 à gauche et à droite, et on reste avec AC², c'est égal à 25 moins 9, et ça, c'est égal à 16, et là, ça devrait te paraître évident, tu sais que 16, c'est un carré parfait, c'est le carré parfait de 4, donc on a AC, si on prend la racine, c'est égal à racine de 16, et donc racine de 16, c'est égal à 4. Donc on a déterminé la longueur du segment AC, grâce à la droite tangente, et bien le segment AC, ça vaut 4. C'est égal à la droite tangente, et bien le segment AC,